et bonjour à tous re bonjour à tous on est retour sur Magic's Gatwing Arena on avait fait un superbe deck chevalier qui nous a permis de gagner 4 fois mais on n'était pas top du coup on va faire un autre deck on a du noir on arrive sur le champ de bataille chaque adversaire perd un point de vie et gagner un point de vie sacrifier une nourriture et d'accord en noir et en rouge avancer dans les sacrifiés rouges il y a quoi vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment jouer des terrains et lancer des sorts depuis le dessus de votre bibliothèque avec notre plaisir c'est super en gros avec Sorak Sorak avec le sacrifié Mais bon faut jouer Vampire Sacrifice Or Sous-titrage ST' 501 La fois que vous sacrifiez un permanent Mettez un Marka plus un Là lui Attends je vais peut-être en fabriquer Comment je vais l'organiser mon deck Alors ça c'était quoi Sacrifice une créature L'arsenaliser S'inflige de blessure A n'importe quelle cible Sacrifice une créature Alors celui-là par exemple Combien de coups t'as fabriqué J'en ai 13 Par exemple si j'en fais 4 Fabriqué Après Après Oui Après Des communes Voilà Donc on a fait un deck On a fait un deck On a fait un deck Sacrifice rouge Et Noir Non mais je veux pas Qu'est-ce que tu me racontes On a le fabriqué Du coup On a les 4 comme ça On a les 4 exemplaires On a les 4 avec lui Voilà On met Sori Tac On mettra Des lampiers Qui coûtent que dalle On repart par là On va prendre un certain nombre de rouges déjà Alors rouge La bagarre au bonnet rouge Influi de blessure De blessure De blessure Ou Open sur le cas Si un permanent non rouge Subit des blessures De 7 Amen On a beaucoup de créatures Pas trop que j'en Alors Quelle Quelle On a sacrifice Arrive sur le champ de bataille Engagé Et un point de vie 4 Dièvre Dièvre carnage A chaque fois qu'un joueur sacrifie impermanent Le dièvre carnage Influi de blessure A n'importe qui Et un point de vie On a la même Qui va C'est l'empire Pacha C'est l'empire Pacha C'est l'empire C'est l'empire SA5 en l'agence sans arrêt sur le fond de la table Ça coûte 4 ça, ça commence à coûter cher On peut pas dépasser les 4 On peut pas en fabriquer, y'a quoi comme vampire ? Y'a même un plus C'est ça ? C'est l'enfant de la nuit C'est l'enfant de la nuit 1 1 1 Et du coup on a quoi ? Il nous reste quoi comme créature ? On est à 52 Il faut que j'aille chercher C'est l'enfant de la nuit C'est l'enfant de la nuit 1 L'enfant de la nuit je dirais que machin j'ai que des petites créatures qui ne coûtent pas bien cher mais je peux faire des sacrifices et ça les fait monter alors est-ce que c'est un deck viable ? non je pense pas je pense que c'est de la merde mais bon on peut sacrifier des vampires on peut faire un peu de tout monter ces créatures là je pense que c'est de la merde 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 Ah s'ils sont là ! Là on a quoi ? Le terrain de la montagne des lignes On va dire que c'est bon, on va dire que c'est un deck qui est parfait C'est faux mais bon Et du coup on va le nommer Et du coup on est reparti Normalement avec 3 points, on a pas de pioche là par contre J'ai pas pensé mettre de la pioche Le défaut de ce deck à tous les coups La plupart des decks que je fais d'ailleurs On a rien vu, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre Ok Ok bon, le deck est pas si mal, j'ai fait un match Ouais c'est étrange, il se passe des choses dans les propres Allez quand tu veux jeu de merde Cliquez Cliquez Ah il n'a rien parti On va les couler dans la boutique, ils me font chier J'ai qu'un seul mana, ça va pas le faire Voilà, mulligan On a 2 mana 2 mana, 2 mana, 2 mana, c'est parfait On a 2 mana, c'est 4 On va les couler ici Bon, j'ai fait un museu Bon, j'ai fait un museu Ici, c'est un museu C'est un museu C'est un museu Ces shoes Il y va les couler ici C'est un museu Sous-titrage ST' 501 Ah c'est pas mal Alors C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Ok Très intéressant Ok Est-ce qu'il a bloqué Ah tu ne bloques pas Je suis totalement déçu Vas-y ne bloque pas Manque du mana Y'en t'arrollu mana J'en t'arrollu Normal 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 Tu m'attaques ou pas Putain Pas mal M'attaque C'est pas mal 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 On est dans la merde J'ai pas de pioche En plus c'est la grosse Damn C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est parti. 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 c'est chiant 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 j'ai pas attaquer je suis dans la merde j'espère pas que je vais piocher encore un blocage c'est à chaque fois c'est pareil quand j'ai besoin d'une créature elle ne pop jamais qu'est ce que tu veux que je te dise au bout d'un moment on va quand même économiser notre envie j'ai une créature ah bah voilà pas trop tôt ah bah voilà pas trop tôt là j'ai pas de bol ah j'ai pas de bol j'en ai marre de pas avoir de bol j'ai pas sacrifié de vampire qui est sur la pente j'en ai pas j'en ai pas qui pop putain mais c'est pas possible d'avoir autant de la polio mais ça m'agace j'en ai pas j'en ai pas j'en ai pas C'est pas grave j'enlève des cartes parce que là J'ai pas eu assez de trucs Je suis mort Au moins qu'il n'attaque pas J'ai pas eu assez de trucs Faisons un truc débile. C'est un truc qui s'est passé. On a 4 points de vie, s'il a rien pour tuer, il a émeut à chaque fois, il va me massacrer quand même quoi, alors peut-être, lui c'est quoi déjà il a joué j'ai pas vu là je suis dans la merde même si je l'aurai touché lui ça aurait bien changé, il va m'attaquer et j'ai perdu oh là j'ai carrément perdu c'est bon on a compris à gauche on a compris que j'avais perdu bon faut que je remodifie ce deck encore il faut que j'enlève, j'ai trop de sort il me met des trucs de la boutique, je m'en fous de ta boutique de merde je m'en fous de ta boutique, je m'en fous de ta boutique alors qu'il y a un deck on va modifier le deck alors déjà ce sort là j'enlève ok ok plus devant pire C'est pas trop cher à chaque fois que vous vous surveillez. On va voir ce que ça donne avec deux créatures en plus et deux sorts de merde. C'est vraiment pas très outil. Salut ça va ? Bonne gamer. Tranquille. Content de déconfiner un peu. Ah bah là j'ai pas mal un. C'est que tu retrouves ton sang. Qu'est-ce que je te dis ? J'avais pas vu que j'avais celle-là. J'ai pas de noir donc avec du rouge. Je peux pas la mettre sur ça. Je pose des trucs parce que ça me sert à rien. Il y en a 15. Quatre attaques. Temple du mystère car le temple du mystère arrive. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas le temps de venir le temple de Musa, piocher une carte, ah oui mais c'est l'autre couillon avec son, ah putain il va encore me sortir Ah il s'enjeu, il s'enjeu, il s'enjeu, ok ok Et merde, c'est quand j'ai mis un noir, c'est vrai, c'est quoi, c'est vrai Est-ce que je le sacrifie tout de suite, pourquoi pas C'est pas lui mais il n'en aura plus C'est difficile celui-là Voilà, j'aurais dû faire l'inverse, j'aurais fait 2 dégâts sur le truc, mais bien joué Ah il le rejoue C'est là C'est seulement un matter of time C'est pas dans une nuit Oh, c'est pas comme celui-là H'en ai qui bientôt Et face la nu Pour d'arguer Est-ce que c'est un peu abusé de faire ça ? Ouais je crois mais tant pis. Elle va me sortir l'autre là et je vais prendre le Kraken pour l'instant j'ai rien pour buter. Donc je vous vois pas trop. L'autre un Kraken. Je n'ai pas compris à quoi ça sert ça. Je n'ai pas compris à quoi ça sert. Je suis fatigué avec ces conneries. Je suis fatigué. Je vais vous faire un plan nouveau. Je vais vous faire un plan nouveau. Je vais vous faire un plan nouveau. On a un Kraken à se débarrasser. Je n'ai pas grand chose pour moi de passer. Ça dépend quel navigateur tu utilises mais certains navigateurs en haut quand tu as une vidéo qui tourne, tu as un petit haut parleur et peut-être qu'il est coupé. Je sais pas. Je sais pas. Sur Chrome ça peut le faire. Regarde ton onglet en haut des fois il y a un petit haut parleur et des fois il est coupé. en fait ça dépend comment il est paramétré. Il va me faire mal. 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 pas le problème c'est que là. vas-y arrête moi avec ton Kraken. merci c'est capable j'ai pas trop mal joué bah attends je finis ma partie et on peut faire 2-3 parties je vais là moi j'ai pas un deck au petit je suis en train de tester un truc vu que j'efface mes decks au fur et à mesure bon qu'est ce qu'il fait il va abandonner ou il nous sort du grand michel et il a perdu bon là ça a mieux tourné je t'avoue que j'ai pas regardé ça faisait un mois que j'avais pas joué j'ai pas trop regardé en fait quand je vois des nouvelles cartes qui m'intéressent je vais faire un truc à peu près qui pourrait me plaire ah merde c'est pas ça que je voulais faire du coup j'ai pas trop regardé il faut que je regarde bon j'ai que celui là j'ai que deux decks et c'est deux decks que j'essaye d'optimiser mais je galère pour gagner en bronze et c'est beau tu peux me méfier via discord ouais ouais bah au pire tu me dis ah là il est pas allumé discord faut que j'arrête je fais une pause à 18h là je vais regarder alors attend sur moi je pourrais jouer lui c'est parti 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 Le passé serait bien Putain j'étais en règle Lâche quand l'augure le soleil arrive sur le champ de bataille, crée 2 jetons de créatures 1-1 Du coup je perds mes 2 créatures c'est super j'adore Là je joue un deck Vampire Sacrifice mais c'est un deck que je teste et là je joue contre un pote qui teste un deck pour faire une compétition Donc du coup ça va être dégueulasse c'est un deck que j'ai créé il y a une heure avec les cartes que j'avais Les Vampire Sacrifice rouge noir Tic 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 Bon là je pourrais rien faire Ah il a mis du recyclage dans son deck Ouais ouais non mais c'est qu'il voulait tester ses decks Moi j'ai tendance à faire des decks à la con au pif parce que je joue Là ça faisait un mois et demi que j'avais pas joué Non mais c'est pété son truc Du coup j'ai pas de pioche dans mon deck c'est un peu chiant Dès que j'ai passé toutes mes cartes je me retrouve dans la merde Merde c'est pas ça que je veux faire tiens quelqu'un Je sais pas pourquoi à chaque fois je fais l'inverse là-dessus Voilà j'ai plus de cartes C'est la misère Le qualifier il a appelé ça Attends vraiment tous les chats Je sais pas s'il est encore dans le chat Il peut peut-être mieux te répondre que moi s'il est encore dans le chat Quand l'agent de la traîtrise arrive sur le champ de bataille Il y a le contrôle permanent ciblé Super Il me pique des malins en plus Saloperie Agents humains et gredins Je l'ai même jamais vu celui-là C'est un peu cher quand même Et lui Je l'ai vu il y a pas longtemps Bien J'ai eu ma meilleure vie D'accord bah attends je vais le lancer Parce que de toute façon Je lance discord Attends je vais me mettre sur discord avec lui Comme ça Il t'expliquera directement Arrête de me piquer mes malins J'ai pas de cartes Que des malins justement Il faut juste que mon discord se lance et il a l'air d'être lent Attends Attends amie Je l'avais pas mis dans amie J'étais pas dans amie Je te retrouve là Ah si t'es là Mais pourquoi t'apparais pas dans le musée Démarrer un appel vocal Là je suis en train de me faire massacrer Mais bon Allez j'ai lancé l'appel Mais je modifie un truc C'est facile C'est pas au bout C'est vu Non Je vais mettre en détection de voix Hop là Ok Il a pas décroché Donc ce sera après la vie J'ai même pas fait gaffe à ce qu'il faisait Mais bon de toute façon là il s'amuse Adieu monde cruel Ah oui t'avais pas lancé encore D'accord Sérieusement Ah mais tu peux avoir combien de cartes dans ta main Je vais descendre Allez Bon là je crois que j'ai perdu Mais bon ça je m'en doutais Allo ? Ouais Ah salut ça va ? Ouais Tiens toi On va tranquille Attends je finis vite c'est Tac 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 Oui Je finis vite b c'est ça Finis moi vite fait C'est un peu ça ouais Euh ouais lui ça marche On va refaire des puiks On va faire ça C'est de la triche ce jeu. USB c'est le son de mon coté. Du coup c'est quel compét que tu fais ? Je vais tout expliquer. Je vais juste baisser un petit peu le son de mon coté. Parce que j'ai le son du jeu, plus ton son, ça fait bruyant. Ok, j'ai gagné un booster. Du coup, le truc c'est que samedi il y a un tournoi, c'est un qualifier, qui me permet de se qualifier pour encore un plus gros tournoi. Je n'ai pas trop suivi parce que le système de tournoi a énormément changé depuis que je jouais en compét. Je n'ai pas trop suivi depuis que je me suis remis à MTG Arena. Mais en gros, c'est des très gros tournois où les 1200 meilleurs joueurs du mois d'avril vont s'affronter sur toute la journée de samedi en best of 3 matchs. Donc voilà. Et donc, si tu veux, avec le confinement, je me suis remis pas mal au jeu. J'ai monté en fait un deck qui... En fait, le mois dernier, en deck qui marchait vraiment bien, il y avait le rouge noir Lurus. Donc je ne sais pas si tu as suivi un peu les cartes. Lurus, c'est le loup qui peut être joué en compagnon. Il t'oblige quand tu construis ton paquet à avoir que des casting cost à deux. D'accord. Et donc, en fait, c'est un jeu qui joue plein de petits bets. C'est un jeu agressif. On retrouve d'ailleurs un peu des cartes que tu joues toi dans ton rouge noir. Ouais. Et du coup, ça perd fait pas mal. Et moi, en fait, j'ai monté un jeu qui était bon, en fait, contre tous les jeux aggro et qui était excellent contre ce jeu-là. Bon, par contre, avait un match-up assez défavorable contre les jeux contrôle, mais je n'en voyais pas trop. Donc, du coup, ça m'a permis, en fait, quand j'ai repris, en fait, j'étais à Gold. Tu sais, j'étais au niveau Gold. Et en fait, je montais jusqu'à Mythique et j'ai fini 750e, en fait. D'accord. Donc, du coup, j'ai reçu mon invitation pour samedi. Et donc, il faut que je monte, en fait, un deck pour participer à ce tournoi. Et ça, en fait, c'est tous les mois. Tous les mois, en gros, tu as le système bronze, argent, gold, etc. Suivant comment tu finis, tu peux gagner des boosters. Ils te donnent 1000 gold. Enfin, voilà, quoi. Mais en fait, si tu montes assez haut, tu peux gagner, en fait, ta place pour ce tournoi qui est allé, je crois, tous les mois ou tous les deux mois. Comme je te dis, je n'ai pas trop suivi ce système, quoi. D'accord. En fait, c'est un tournoi en ligne. C'est le tournoi que tu as directement dans le jeu où ils te disent… Oui, c'est le tournoi qui est directement dans le jeu. Et voilà. Ça fait partie des gros tournois du jeu, en fait. D'accord. Et en fait, quand on fait ce principe-là, en fait, de jouer, en fait, sur le ladder, en fait, en compétitif, eh bien, on arrive, en fait, si tu arrives à bien classer, tu peux… Que ça soit, en fait, en construit ou en limité, tu peux accéder, en fait, à ce tournoi. Enfin, c'est les 1200 meilleurs joueurs en construit, les 1200 meilleurs joueurs en limité. Et en fait, après, le samedi, tu as une fenêtre, je crois, deux heures pour te connecter et valider, en fait, ton deck. Et à partir de là, tu vas affronter, je crois, pendant dix matchs, des personnes qui auront… Enfin, c'est jusqu'à dix victoires ou trois défaites, je crois. Tu vas affronter des gens qui auront fait le même système. Donc, si tu as dix victoires, tu es tout de suite qualifié. Et puis après, si tu n'as pas dix victoires, tu gagnes des points. Et je crois que sur une espèce de saison, en gros, tu… Voilà. Il faut que tu passes top 1200 si tu veux y prétendre derrière, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut faire top 1200. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu passes mythique, si tu veux, en fait, quand tu es bronze, silver, gold… Après, c'est quoi ? C'est diamant et platine, je crois, peut-être. Diamant, platine. Voilà. Donc, en fait, tu as des petits paliers qui s'allument ou qui s'éteignent suivant si tu gagnes ou que tu perds des matchs. Et quand tu arrives, en fait, sur mythique, tu as un pourcentage, en fait, au départ, généralement, voilà, qui est aux alentours entre 99 et 95%. Et ce pourcentage augmente ou descend, en fait, suivant si tu perds ou tu gagnes des matchs. Et en fait, quand tu arrives à 100%, à la place, en fait, tu as un numéro. Et en fait, c'est ton classement, en fait, parmi les 1200 meilleurs joueurs. Alors, 1200, 1400, au début, je crois, ça va jusqu'à 1400, 1500, peut-être. 500 meilleurs joueurs. Et donc, après, quand tu fais des matchs, ce chiffre, en fait, il augmente ou il descend. Donc, si tu gagnes, forcément, ton chiffre, il monte. Un peu comme un principe d'un classement élo, tu vois. Et donc, du coup, pareil, si tu gagnes contre des gens qui sont très bien classés, tu fais des bons en classement. Si tu perds contre des gens qui sont moins bien classés, tu descends, tu dégringoles l'enclassement. Et voilà. Et en fait, le dernier jour, généralement, en fait, tous les jours, en fait, tu perds à peu près 100 places. Et le dernier jour, enfin, on va dire les deux derniers jours, les gens, ils jouent pas mal, en fait, pour essayer de faire top 1200. Donc, grosso modo, on va dire que les deux derniers jours, si tu joues pas, tu perds 400 places, en fait, à peu près. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que le dernier jour, je me suis mis à peu près dans les 500. Et la fin de journée, vers 8 heures du soir, c'est là où ça fermait. J'étais à 750, quoi. C'est pas mal, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Avec un jeu complètement... Bah, si tu veux... Bah, je crois que... Non, j'avais peut-être la faite partie contre toi. Je vais te le montrer, mon deck. On va faire une petite partie et je vais te montrer avec quoi je me suis qualifié. Je vois en plus que tu m'as lancé un défi. Oui, bah, oui. Bah, voilà. Tu vas voir clairement, en fait, avec quoi je me suis qualifié. C'est un jeu maison, en fait. D'accord. Donc, du coup, ça crée un effet de surprise. C'est que personne ne s'y attendait, en fait. Et vraiment, ça défonce tous les jeux agro. Il faut garder les bonnes mains. Moi, je joue exclusivement agro, donc... Ouais. Mais en fait, voilà. L'avantage, en fait, de Ikoria, en fait, de la nouvelle extension, c'est qu'il y a beaucoup de compagnons. Et donc, tu as une information, en fait, dès le départ, on va dire 3 games sur 4, tu as une information, en fait, sur qu'est-ce que joue ton adversaire. Parce que, en haut à gauche, tu peux voir, en fait, quel compagnon il a. Donc, quand tu vois que ton adversaire, il a un compagnon genre Lurus, bah, automatiquement, il joue agro. Si c'est... Alors, je n'ai plus tous les noms de tête, mais là, en ce moment, tu as Yorion. Yorion, c'est contrôle-combo, en fait. Et ça, c'est... Voilà, c'est des games qui sont un peu plus longues. Mais voilà, Lurus, bah, quand tu vois ça, en fait, tu peux, du coup, faire un mouligan qui va être adapté à ce que joue ton adversaire. Voilà. D'accord. Et donc, c'est ce que j'ai fait, et ça m'a permis, en fait, de... Ouais, quand je voyais Lurus, je savais que ça allait bien se passer, quoi. D'accord. Ok. Très bien. Mais, Neryal, te remercie pour les infos. Bah, de rien. Et donc, mon deck était très bon à la saison précédente, parce qu'il y avait beaucoup de Lurus. Et là, bon, ce deck-là, que je te montre là, il est maintenant très mauvais, parce que des Lurus, il n'y en a plus. Il y a beaucoup de Yorion, et c'est un jeu qui défonce Yorion, en fait. Enfin, c'est un jeu qui se fait défoncer par Yorion, en fait. D'accord. Bon, là, c'est encore un deck pas optimisé. Je l'ai fait en début d'après-midi, celui-là. Bon, vu que moi, je fais des trucs au pif, en voyant des cartes que je trouve pas mal. Ouais, ouais, t'inquiète, pas de soucis. C'est pas trop ce que je voulais, ça. Tu vois, t'as bien fait de tuer ma bête. Franchement, t'as vraiment bien fait de tuer ma bête. Non, mais maintenant, je tue systématiquement les bêtes au début, quand j'ai les sortes. En fait, si tu veux, la bête que t'as tuée, c'est une 2-2, qui fait que tous mes coups d'enchantement coûtent un de moins. Et quand il y a un enchantement qui part au cimetière, un enchantement que je contrôle qui part au cimetière, elle prend un marqueur plus un plus un, donc ça peut devenir vite une grosse bête. Et si tu veux, je joue des cartes, genre des cartes un peu comme tu vas voir, des trucs comme ça. Ils font des moins 2-2, des moins 3-3 sur les bêtes adverses. Donc tout de suite, ça tue la bête, ça part au cimetière, boum, ça augmente en fait la force de ma bête. Et en fait, Lurus, il a la capacité en fait de ramener du cimetière une fois par tour, en payant son coup converti de mana, une carte qui a un coup converti de 1 ou de 2. Et donc du coup, je ramène mes anti-bêtes que j'ai passés en début de partie, et j'ai des anti-bêtes à l'infini en fait. C'est pour ça que c'est très très bon contre tous les jeux agressifs. D'accord, d'accord. Après Narial, tu vois, Lurion, moi je suis que dans Bronze, là j'ai réattaqué cet après-midi. Donc j'en ai pas vu de Lurion, le jeu de... Ouais, c'est vraiment le jeu du bon moment en fait. De Rome Gamer, c'est le premier que je voyais en fait. En fait, le jeu Lurion, c'est ce qu'on appelle les Luka Lurion. C'est vraiment les jeux du moment. Ça représente à peu près 25% de ce que tu trouves en fait en compétitif. Et clairement, il va y en avoir plein samedi en fait, parce que c'est un jeu qui est très très régulier. C'est un jeu qui tue en fait avec des combos où tu prends les terrains des adversaires et tu peux le faire dès le cinquième tour. Et en fait, si ça se passe pas sur le plan combo, si ça se passe pas sur le plan combo, automatiquement, t'as un plan B qui est un plan un peu plus contrôle. Et tu peux repartir en fait quand même sur un truc où tu vas t'accaparer en fait des bêtes adverses et tout. Donc, c'est très très fort. Alors ça, tu vois cette bête là, le serpent là. En fait, ça, c'est la version 2 du jeu que j'ai fait en fait. Parce que dans ma version 1, il n'y en avait pas. Et donc, tous les jeux contrôle, c'était très très compliqué. Et dès que j'ai commencé à jouer ça, contre les jeux contrôle, c'était mieux. C'est pas fou, mais c'était un peu mieux. Parce que en fait, cette bête là, elle permet de ne pas remonter en fait sur tes féeries parce qu'il est multicolore. Sur l'anti-bet qui fait 3 points de dégâts à toutes les bêtes. Vu que c'est un anti-bet multicolore, pareil, ça ne meurt pas dessus. Donc, c'est une bête qui est assez chiant de compter les jeux contrôle. Ok, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, on va faire ça. On va faire ça, ça. Un trébuchet qui vole, t'as déjà vu ça. Ouais, la classe. Et on va faire ça. Ah putain, j'aurais peut-être pu faire autre chose. C'est pas grave. Et puis... Et tout à l'heure, j'en ai vu un Lurus en bronze. Mais je n'ai même pas vu que c'était une bête esprit. Ouais, c'est super fort. Tu vas voir, c'est monstrueux. Et encore là, je fais une sortie. Tu m'as géré un peu le début de partie. Je fais une sortie tranquille. Parce que vraiment, des fois, je fais des sorties ultra vénères. Et mon adversaire, il concède tour 3, tour 4, tu vois. Et... on va être sûr. Et on va... On va suivre. Et on va suivre. Et on va suivre. Et on va suivre. On va suivre. Et je vous laissez voir. c'est pour ça en fait je pouvais le faire autour d'avant jouer tout autour d'avant mais le problème après j'avais pas de mana ouvert pour pouvoir le sacrifier le protéger et en fait ce qui va se passer c'est que donc c'est là où il faut avoir en fait deux anti bet il faut avoir un anti bet qui va servir d'appât et un deuxième anti bet éphémère que tu vas jouer en fait en réponse à la capacité en fait du sacrifice parce que là en fait ça va revenir mon tour et depuis mon cimetière je vais pouvoir rejouer en fait le la petite bête blanche qui m'a servi à le protéger et du coup en fait mon lyrus si t'as pas un anti bet par tour peut jamais le détruire en fait et et en fait au bout d'un moment quand tu vas pas jouer en tibet je vais pouvoir jouer les autres trucs du cimetière en l'occurrence là le moins trois moins trois etc alors là tu as un 3,6 on fait full tap donc déjà ce qu'on va faire on va lui donner le vol à lui ok moi aussi il vole les trébuchets je vous dis tout le temps que ça coûte rien de les faire attaquer j'ai perdu des parties comme ça de tout à l'heure on va lui donner ça oh non mais ça j'ai joué un paquet de cartes de merde je peux te dire que ce qui était rigolo c'est que quand tu passes je sais pas si t'as remarqué mais des fois tu sais tes cartes il y a un espèce de halo blanc qui se mettent autour d'elle quand elles sont sur champ de bataille et en fait ça c'est pas toi qui le provoque c'est quand ton adversaire en fait il regarde une carte pour la lire et je peux te dire que moi des fois je voulais des cartes et tu voyais le truc blanc qui se mettait et je pense que les gars ils disent mais pourquoi ils jouent cette carte de merde et en fait c'était ce qui te gagne et tu vois hop ça revient dans le cimetière au prochain tour je pourrais le refaire et encore je te dis tu avais qu'une toute petite partie du jeu parce qu'il y a en fait il y a une bête c'est une 1-2 c'est une enko et quand il y a une créature équipée qui meurt si elle a des équipements enfin tu pioches une carte pour chaque équipement dessus en fait mais là ça fait des trucs un peu débiles mais là je pioche plein de terrain parce que j'en joue pas beaucoup à la base et en fait c'est un jeu il ya enfin il n'y a pas je mets une carte il prendra des dégâts mais s'il prend pas de dégâts tu baisses ses poignets heureux ok donc là on va rejouer ça en attendant ouais parce qu'en plus je fais des différences plus 3 moins 3 là avec ça je vais la sacrifier ça m'évitera de prendre de trucs pour ça c'est interminable ce truc tu peux rien faire ça tu vois il aurait fallu que tu joues pas là mais là c'est compliqué parce que j'ai deux trucs en fait j'ai là 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 le truc de kaya là on fait que c'est ma bête en fait elle est exilée même ça fonctionne même si elle est exilée marche sur exilée ouais c'est vraiment vraiment bien et là tu vois tu peux faire même des trucs très rigolos genre ça avec ça là dessus moi qui j'ai fait ouais putain j'ai pas joué le bon truc hop j'ai fait de la merde en fait j'ai ma dernière carte c'est une autre en fait j'ai joué de kaya ce gosse forme sur sur le petit 1 et en fait j'avais un moins de moins 2 et vu que ces deux cartes à à la vogue j'ai joué trop vite et j'ai piqué celle qui était à côté vu que tu as qu'une carte en main ça aurait été plus grave si tu avais deux cartes en main à savoir l'anti bet que tu avais gagné gardé autour d'avant et potentiellement un tibet alors tu vois ça tu aurais pu le garder parce que tu l'aurais détruit au moment où tu avais l'anti bet tu faisais je détruit anti bet ouais ouais mais après c'est moi j'ai enlevé dans le deck là j'ai enlevé des sorts aujourd'hui du coup neryl pose une question on construit le rang qu'on a il est différent entre bo1 et bo3 non non c'est le même c'est juste qu'en bo3 tu montes plus vite enfin oui si tu montes plus vite en fait parce que tu tu montes d'un cran de deux crans ça dépend à quel niveau tu es classé pour chaque manche gagné en fait et vu que en best of trois matchs tu tu fais deux zéros tu vas gagner deux crans en fait ou si tu es classé par exemple bronze tu gagnes quatre crans un coup tu vois donc ça va un peu plus vite quoi j'ai même pas vu que ton sort là c'était un enchantement du coup ça reste ouais bah ouais en fait c'est un jeu enchantement si tu veux mais moi j'ai des gens enchantement en plus j'ai pratiquement pas de contre enchantement là en fait ce qui se passe c'est qu'on plus russe il faut jouer des trucs anti cimetière donc par exemple tu as un petit art à un qui fait que tu peux pas jouer de ça les cartes ne peuvent pas être jouées depuis le cimetière j'ai non co qui dit quand ça arrive en jeu exilé une carte d'une cimetière et quand tu payes un c'est plus chiant ça c'est relou j'ai quoi cimetière bon j'en ai un peu ras le cul de piocher des terrains c'est bien ça il est bien mais je l'ai mis je l'ai mis parce que c'était un chevalier en plus mais en fait il peut faire comme les autres parce que il a mentor ouais je sais bien va être un peu chiant mais en plus il a reste tu devrais attaquer avec un autre comme ça tu aurais activé la capacité mentor en fait tu vois tu aurais pu mettre j'oublie tout le temps comment elle marche mentor ouais mentor c'est tu mets un marqueur plus un plus un sur une bête qui a une force inférieure une bête attaquante qui a une force inférieure c'est pas fou jusqu'à la fin du tour c'est ça j'ai mal mon nom jusqu'à la fin du tour bah écoute voilà on va résoudre le truc j'ai fait une sortie vraiment mon nom du coup je vois toutes tes cartes et je vois que je vais perdre ah ouais parce que c'est mon cimetière donc j'ai le droit de jouer une carte partout en fait il ya trois deux vols je prends le létal mais bon pour le plaisir d'en arrêter mais après c'est un jeu super agréable à jouer moi je vraiment j'ai pris du plaisir à me qualifier avec ce jeu là parce que voilà il ya plein de petits trucs à faire et tout là vraiment c'était pas hyper intéressant j'ai pioché beaucoup de terrain et tout mais c'est ça il ya franchement il n'y a pas grand chose je crois que même dans la première version je crois que de veille en dehors des terrains je crois que la quatre heures dans le jeu à tout cas c'est moi je crois plus la voir ma première version de quelle carte tu parles ah oui c'est plus beau mais après c'est plus surprenant quand tu prends un deck que tu as fait toi même ouais bah ouais là tu crains un vrai fait surprise puis tu sais pourquoi t'as mis telle ou telle carte tu vas parce que moi j'ai fait plein de changements je me toi il ya des trucs à un moment j'en jouais 4 après je suis descendu à 3 après je me suis dit ce que ça j'en met que deux j'en met qu'un après il ya des trucs dans le jeu bon voilà tu sais que ça forme et 4 ça fera mais 4 tata base et puis après il ya des trucs qui se greffent après j'ai fait des recherches sur qu'est ce qu'il y avait comme carte de disponible en standard qui pouvait rentrer un peu dans les clous mais ouais ça là dans la version finale sur le deck de base il ya des deux bas je crois qu'il ya huit rares à tout casser quoi bah c'est un poids mort l'enchantement de moins deux moins deux mais le truc c'est que vu qu'avec les îles à sa bête il revient en permanence donc en réalité c'est ultime tu peux le rejouer en fait ce qui était contre le thé qui est un qui moi par exemple que moi je joue vachement vachement de cartes qui vivent qui ont moins d'attaque c'est des 1 ou des ou des 2 2 donc c'est en fait ce qui est si tu veux je joue quatre mois trois mois trois et trois mois deux mois de dans ma dernière version et en fait ce qui était important c'est que dans les jeux l'urus il ya une carte qu'il fallait juste pas qu'il reste sur le board elle arrive tour 2 c'est la prêtresse qui fait que quand tu l'engages sacrifie deux bêtes le joueur ciblé sacrifie une bête toi tu peux tu lui fais perdre deux points de vie et toi tu pioches une carte et ça il fallait absolument que ça meurt dès que ça touche le board donc il fallait que j'optimise le fait d'en topper un quasiment en main de départ et donc au début j'en jouais huit donc forcément je le voyais tout le temps après je suis après le problème c'est que le fait trop en jouer ça défonce contre les jeux agro parce qu'ils n'ont pas de bêtes qui sont rentables pour cette carte là donc je suis descendu à six c'était il ya des fois où ça me manquait et j'étais obligé de faire des mouligans forcés et je prenais des mains de cinq et je commençais à perdre contre les jeux créatures donc c'était un peu dommage de perdre aussi bien contre les jeux créatures que contre les jeux contrôles et après je suis revenu à sept et sept je trouvais que c'était le bon nombre à chaque fois au début j'ai joué aussi les terrains et les châteaux qui arrivent engagé ou dégagé si tu contrôles soit une plaine soit par exemple un marais et au début j'en jouais deux chaque et après je les ai viré parce qu'en fait pareil il fallait que j'optimise en fait au départ ma main pour que pour que je passe toujours un t1 en fait quasiment donc je joue que quelques terrains en fait qui arrivent engagé parce que le problème j'avais trop de terrain qui arrive engagé et et en fait je perdais des tours inutilement quoi et en fait je me suis rendu compte que les châteaux chez active et quasiment jamais parce que c'est un deck qui est pas fait pour durer sur le long terme et qui est fait pour gagner vraiment sur du short game ou vraiment sur du début de middle game quoi donc ça c'est une petite bête pareil qui est juste ultime tu vois parce que du coup tu vas jouer une bête je vais faire anti bête dessus je vais te locher une carte voilà voilà ça va faire tu vas regarde ça fait tac tac donc je fais moins de moins deux ça meurt du coup vu que c'est un enchantement que qui m'appartient c'est moi qui pioche la carte mais tu vois du coup toi tu as perdu une carte mais moi j'en ai perdu 0 en fait parce que j'en ai joué une pour en gagner une en fait et du coup j'avance dans ma c'est juste trop bien en fait si 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 tac 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 et en plus c'est une petite bête qui a un 2 qui fait gagner des points de vie donc pareil contre les tu vois les monos rouge à les monos rouge sauf steam fait une sortie de folie et pareil c'est un bon match up en fait ça c'est vraiment c'est après il faut bien mouliganer au départ voilà faut pas hésiter à faire des mouligans 6 5 ça commence à être tendu mais voilà voilà pareil cette bête ont commencé à moins l'avoir mais ça alors tu vois tu peux faire des trucs très rigolos du genre ça voilà tac moins 3 moins 3 là dessus mais du coup ça fait je pioche une carte et lui prend un marqueur mais tu vois au final voilà il ya tu vois j'ai fait ça avec deux zone coin rare une commune c'est un jeu en fait qui tu vois qui est pas trop difficile à monter au final ce qui est puis il est plaisant à jouer en fait ouais bah là ouais tu as ça et c'est vrai que c'est chiant mon gros problème avec le de ce deck là c'est que tu vois j'ai fait un d'extrême sacrifique c'est ce que j'avais mais j'ai mis beaucoup trop de les arsenaliser j'en ai mis j'en ai mis quatre ça me prend de la place pour rien ouais que j'ai mis en trop et les bêtes la plupart du temps quand j'ai jamais assez de mana quand j'ai les bêtes dans mon jeu par mes combos et une fois que j'ai j'ai suffisamment de mana je ne pioche que du mana parce que tous mes bêtes après je pense que tous mes bêtes sont passés dans le premier tour je pense que cet enchantement il peut être pas mal avec des trucs qui génèrent des tokens en fait ça ça pourrait être pas mal bon alors je vais pas pouvoir faire exactement ce que je voulais faire au prochain tour on va jouer ça et on va en rester ça arrive à tuer mon virus ça me ferait bien chier mais ça me parait short mon deck est pas adapté pour le tuer et là alors par exemple on peut faire ça on va jouer un donc du coup ça me permet alors attend on va faire les choses correctement on va faire ça là dessus ça et là il va se passer de la magie regarde mon lurus et ouais c'est trop bien et du coup avec le serpent qui artefact ça marche aussi quoi c'est pour ça que c'était bien aussi de jouer ce serpent c'est qu'il fonctionne avec avec cette carte là je joue les cartes qui sortent je peux faire que ça il est mort à mon avis il va pas rester longtemps je pense non mais tressant il faut pas faire grand chose je pourrais tenter de te buter une créature mais tu as l'autre pour sacrifier si je te bute une créature un peu forte tu vas le sacrifier forcément quand t'en a deux bah ça se cumule donc là j'ai dépensé une carte pour en piocher deux mettre un marqueur tu une bête alors c'est vrai quand tu fais départ deux et deux longs noir et moins de moins deux parce que c'est ça qui peut se passer en fait contre contre le jeu lurus tu vas par exemple là tu l'as tué ah non tu vas pas tuer ah non ça n'a pas pu tuer ça aussi ça c'est trop bien alors pourquoi ça l'a pas tué parce qu'en fait quand j'ai fait j'ai fait moins deux moins deux dessus donc si tu veux c'est devenu une moins un moins un qui l'inflige ta force il a moins en force donc il fait zéro dégâts d'ailleurs je peux dire pareil il y a eu un paquet de fois où les gens y regarder la carte et disait pourquoi ça s'est pas activé et ben pour ça tout simplement tac 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 on va en mettre un petit deuxième pour la route ouais c'est là et en fait pareil la pic carte qui fait je donne le vol et voilà je te dis c'est trop fort qu'on t'est joué gros tu gagne plein de points de vie et tout et donc en fait pareil tu peux faire des départs donc avec l'enchantement là qui fait plus un plus un par artefact et par enchantement tu peux faire départ tu fais une à un ou une ou une à deux life link là et tour 2 tu mets ça et c'est une 3 3 ou une 3 4 lien de vie et en fait à chaque fois que tu joues des enchantements tu vas le grossir le mec en face qui joue à gros il va essayer de mettre des bêtes en face pour essayer de la tuer de faire un trade toi tu vas jouer tes anti-bêtes ça va le tuer tu va re piocher derrière ta infernal c'est infernal mais en fait tu mets une pression de ouf dès le départ contre les jeux à gros vraiment c'est très fort mais en fait dans pour que les jeux contre les jeux contrôle joue une commune en quatre exemplaires c'est en fait c'est pour un blanc ça donne plus de plus d'eux à une bête et si en fait la bête c'est une créature enchantement ou une créature qui est enchantée elle gagne un ciblable et indestructible jusqu'à la fin du tour et donc pareil quand les mecs ils font brass tu fais ça le fait que ça donne plus de plus d'eux des fois il passe 4 4 donc ça te fait piocher derrière parce que c'est la vrac qui fait que ça détruit toutes les créatures et si tu contrôles une bête avec une 4 de force ou plus en fait tu pioches une carte donc tu dépenses ta carte en piochue donc toi tu perds pas de carte tu sauves ta bête donc tu vas pouvoir miner avec derrière et lui il a perdu une carte d'accord c'est vraiment voilà c'est vous le péter quoi ouais ouais c'est pas mal et voilà ok et donc du coup ouais alors toi tu as monté des nouveaux decks c'est ça non non mais en fait moi cet après midi j'avais pas joué depuis le mois de mars moi donc du coup cet après midi j'ai fait d'accord j'ai supprimé mes decks que j'avais fait parce qu'en ce moment ce que je fais je me connecte je je fais un deck que j'ai envie de faire tu vois je j'avais envie d'essayer bon j'ai pris mon deck mon deck blanc que j'avais avant et je me suis laminé j'ai vu trois nouvelles cartes je me suis dit ah ça peut être intéressant de faire un truc comme ça et j'ai essayé un truc comme ça mais m'aider mais dès qu'ils sont pétés ils sont tout pourri d'accord après tu vois je fais des trucs je les ai fait vite fait vu que je suis en bronze j'en profite c'est pas bien grave si je perds quoi mais ouais ouais bah oui bien sûr et je vais te filer vite fait les codes comme ça tu vas pouvoir avoir des cartes en plus en fait d'accord en fait alors attends je crois que tu ailles dans la boutique c'est pas de bêtises alors attends voilà il faut que tu ailles ouais je crois que c'est dans la boutique ah oui échanger un code ouais voilà c'est ça voilà donc là tu tu pour le premier code alors attends ouais voilà c'est bien ok je vais te donner un petit peu de tout on va faire le premier tu vas taper alors c'est important les minuscules et majuscules tout attaché tu vas taper level up il faut que le l le premier l de level et le u2 up ça soit en majuscules ok on fait rentrer je pense ouais voilà donc là en fait ça fait quoi tu as gagné 2010 xp et donc du coup ça fait gagner un booster ensuite 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 après il ya des trucs pour pimper un peu les cartes je sais pas si c'est pas forcément nécessaire après nous voilà ok on est d'accord on s'en fout ça on s'en fout ça on s'en fout et alors après ça va être simple en fait donc le premier tu vas taper alors à chaque fois play tu le mets en avec un p majuscule et le premier tu vas taper play allégiance avec deux ailes mais le a en majuscule donc p l a y avec le p en majuscule et attaché à majuscule deux ailes e g i a n c e le code a été utilisé c'est ça et donc du coup d'accord voilà tu as gagné trois booster de l'allégeance de ravnik après donc on va faire play ravnik a donc ravnik a avec un r majuscule r a v n i c a possible j'ai mis un ouais exact 1 3 booster de la guilde rinca voilà après tu as play alors donc toujours tout attaché à chaque fois play war comme la guerre avec un double majuscule et spark avec un s majuscule donc là c'est tout en majuscule normalement donc là c'est tout en majuscule normalement donc là c'est play m20 alors trois booster de base 2020 voilà nickel c'est bien parce qu'en plus le fait des ouvrages c'est que ça va te tu vas avoir des jokers des cartes jokers des wild cards en fait donc tu peux crafter des cartes aussi après donc il ya play alors là on repasse toujours tout en minuscule avec le paix en majuscule et le nom d'extension avec la lettre majuscule la première donc là c'est play elle draine donc play et elle draine de majuscule l d r a i n e je m'en rappelle plus le trône d'elle draine voilà voilà après donc c'est play teros avec un h play teros t h e r o s yes manqué je me manquais beaucoup de merci pour ton follow nerial 974 merci beaucoup et après le dernier c'est play icoria à la prochaine bonne fin de journée et play icoria ouais ouais tu vois en plus c'est de ce que je vois là sur un truc c'est sur un site a priori c'est des cotes qui allaient expirer pour certains je sais pas pour tous mais pour certains au 1er juillet en fait on est pas le 1er juillet ouais mais voilà moi c'était celui-là tu as plein de booster à craquer au final là c'est bon on a fait tous les codes je pense ça c'est fait ça te fait un paquet de booster ça te fait 1 2 3 4 5 6 7 fait 21 booster voilà c'est nice vous ouvrez sur mon live de soir ouais parce que là c'est l'heure d'aller faire la pause il a bouffe accessoirement ça marche tu te reconnais que ce soir ouais ouais vers 8h15 ça dépend de ce que j'ai fait à bouffer si j'ai eu le temps ouais bah écoute moi je vais tester un peu et puis et puis écoute si tu te reconnais que ce soir je pense que je me reconnecterai aussi et puis après si tu veux on pourra regarder pour optimiser un peu tes paquets ouais ouais mais après je vais voir si je peux pas faire d'autres decks j'ai des idées de decks depuis quelques temps mais problème c'est que j'ai un deck ouais bah il y a un deck qui est pas très compliqué à monter c'est quasiment que des communes des unco et qui est vraiment très très bien et ça joue sur la nouvelle mécanique avec avec le recyclage ouais je me suis fait battre par deux decks recyclés ouais c'est très très fort c'est vraiment très très fort ils font le recyclage et ils font l'espèce de sort vu le nombre de recyclages que t'as fait et ils te foutent tout dans la tête et du coup j'ai pris deux fois 9 points dans la tête et je suis mort j'ai fait super ouais c'est ça alors que je dominais le board et tout j'étais dégoûté et ouais c'est ça c'est l'argue du jeu bon bah ça marche et bah écoute on essaye de se capter ce soir ça marche allez à plus à ce soir salut hop là ben du coup on arrête la VOD merci d'avoir regardé la VOD jusqu'au bout je vous offre un sourire 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 Sous-titrage ST' 501